C'est une figure marquante du paysage télévisuel québécois qui vient de nous quitter. Le chanteur et animateur Serge Laprade est décédé à l'âge de 83 ans d'une récidive de cancer. Jusqu'à récemment, Serge Laprade gardait le silence sur sa vie privée. L'automne dernier, il nous présentait pour la première fois son conjoint des 50 dernières années, devenu son mari. Bien oui, c'est mon amoureux parce que je suis un peu marié, c'est fou, mais je ne dis pas que je ne m'habitue pas, mais ça fait curieux. Daniel Arsenault l'aura accompagné jusqu'à son dernier souffle. On a passé tellement trois semaines qui a été intense que je vais vous dire sincèrement que je me sens très serein ce matin, puis c'est ce qu'il aurait souhaité pour moi. Une autre chose que j'ai fait pour moi, c'est ce qu'il aurait Notre amour est plus grand que des larmes, alors je vais essayer d'être aussi grand que lui l'a été dans sa vie. Elle s'en vient, elle s'en vient. Serge Laprade a connu une longue carrière en chanson et à la télévision. On avait un plaisir fou. Il est resté animateur et pour notre grand plaisir, un homme absolument accessible à tout ce qu'on avait besoin de prendre de lui. On se rappellera entre autres de lui pour son animation de Garden Party avec Michel Richard, l'artiste écrit sur ses réseaux sociaux. C'est une partie de ma vie qui s'en va, mon coeur est triste. Serge Laprade aura marqué le Québec par sa polyvalence et son amour du métier. Le public était pour moi le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada ...